Bien, bon après-midi. Bienvenue à tous les anciens du César qui nous rejoignent pour parler du rôle du secteur de la sécurité pour une meilleure gouvernance intégrée des frontières en Afrique. Je suis le docteur Catherine Kelly. Je suis le doyen par intérim adjoint au César pour le Centre d'Afrique d'études stratégiques. C'est le sixième webinaire d'une série de six. Nous avons donc commencé cette série depuis 2022 sur la gouvernance, la sécurité des frontières pour contrer la criminalité transnationale organisée à travers le continent de l'Afrique. Un petit peu de contexte sur ce que nous avons parlé jusqu'ici. Établi en 2020, cette stratégie par l'Union africaine, cette stratégie a été conçue pour que les pays de l'Afrique puissent intégrer les mouvements légaux des personnes, des biens à travers les frontières. Mais tout cependant, des questions continuent. Nous essayons d'aborder dans ce webinaire sur le rôle des leaders du secteur de la sécurité. Comment ces forces de sécurité peuvent maintenir une économie durable, comment elles peuvent contrer la criminalité transnationale, comment la police, les forces de sécurité peuvent traverser de part et d'autre des frontières pour contrer la criminalité, comment les gouvernements peuvent mettre en place des réformes durables, etc. Nous avons adressé ces questions tout au long de la série en nous penchant sur des marchés différents dans la criminalité transnationale et les tendances de la sécurité. On s'est penchés sur le vol de bétail, les dynamiques du trafic des drogues des êtres humains sur le continent qui vont au-delà du continent et aussi les dynamiques du trafic des armes. On s'est donc penchés aussi sur le crime des ressources naturelles, le Kenya, le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Cameroun, la RDC, la coordination des chefs de police de l'Afrique de l'Est, et GAD, le Centre Kofi Annan, le Centre Kofi Annan, le projet Enact, des ressources sur ces questions de sécurité. Toutes ces personnes, tous ces pays ont fait partie de ce webinaire et qui ont donc parlé des réponses multisectoriales dont les leaders ont pu entreprendre, telles que renforcer la résilience au CTO et comment le secteur de la sécurité s'intègre dans les approches de la gestion des frontières pour engager les communautés frontalières de même pour contrer cette criminalité. D'autres informations sur ces questions sont disponibles sous le programme qui est sur notre site web. Et avant d'entrer en plus du sujet, nous allons passer la parole à notre directrice, Mme Amanda Dory, avant de nous commencer le séminaire. Merci beaucoup, Dr. Kelly. Et bonjour à tous. Bonjour, bon dia. Assalamu alaikum. C'est un plaisir de pouvoir vous recevoir aujourd'hui du CESA, du Centre d'Afrique d'études stratégiques. Ici, sur le campus de l'Université de la Défense Nationale, ici à Washington, D.C. Je m'appelle Amanda Dory. Je suis très honorée de servir comme directrice du CESA. Nous sommes ravis d'accueillir tant d'anciens du CESA à travers le continent de l'Afrique et même au-delà. Nous sommes ravis d'être rejoints par ce panel formidable, excellent, pour discuter de la sécurité et de la gouvernance des frontières. Aujourd'hui, tout au long de la série, nous allons donc terminer sur un sujet très fort avec les panélistes aujourd'hui. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent que le CESA est en existence depuis 25 ans. Il a reçu sa charte par le Congrès des États-Unis. Nous entreprenons des programmes académiques, des recherches sur tous les défis sécuritaires en Afrique. La vision que nous avons, c'est pour la sécurité pour tous les Africains. Ceci est renforcé par des institutions efficaces qui sont responsables aux citoyens. Le programme aujourd'hui est entrepris, donc, pour soutenir cette vision, utilise notre méthodologie de dialogue, d'apprentissage père à père et de trouver des solutions. Avant donc de passer la parole au Dr. Kelly, rapidement, j'aimerais vous dire qu'elle vous a dit que le site Web du CESA, c'est sur le site Web. Vous pouvez voir toutes les informations des autres webinaires aussi. Vous allez trouver toutes nos recherches. C'est www.africacenter.org. Et si vous ne recevez pas nos bulletins, vous pouvez aussi vous adhérer à nos bulletins pour recevoir ces e-mails dans votre boîte d'e-mails. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. À vous la parole, Dr. Kelly. Tout cela est enregistré. Je vais passer la... Nous sommes ravis d'avoir nos panélistes aujourd'hui pour la dernière séance de ce webinaire. Nous avons le colonel à la retraite, Abdoul Nediare, qui est l'ancien directeur de l'information et des relations des armées du Sénégal. Il est entré dans l'armée en 1986. Ensuite, il a eu une variété de paroles très intéressantes tout au long de sa carrière. Il a travaillé comme le député de la coordination de la défense, au chef d'État-majeur, au président de la République. Il a été le secrétaire permanent de la Commission nationale pour la gestion des frontières et le secrétaire permanent du comité national chargé de la gestion des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées, entre autres. Il a aussi eu des fonctions de gestion des services, chef de division de la stratégie des médias. Le colonel Nediare est diplômé de plusieurs institutions civiles et militaires à travers le monde, notamment au Sénégal, aux maladies, au Ghana, en France et en Italie. Bienvenue, colonel Nediare. Nous avons aussi le docteur Wafoulou Okumu. Il est le directeur fondateur du Border Institute et membre en horaire du Centre d'études africaines de l'Université d'Edimbourg. Il a occupé divers postes au sein d'organisations internationales et a enseigné dans plusieurs universités aux États-Unis, au Canada et au Japon. Ses travaux de recherche, ses publications ont porté sur une variété de sujets à long des frontières à la démocratie, aux droits humains, au terrorisme, à la paix, aux institutions internationales et à l'aide humanitaire en Afrique. Il a notamment publié de nombreuses publications, l'une entre autres, c'est son rapport sur le rapport de l'Union africaine sur les difficultés de sécurité. Il a beaucoup écrit sur les difficultés des disputes frontalières en Afrique de l'Est. Il a aussi mis en œuvre des stratégies en Afrique pour les frontières. Alors, un grand bienvenu aussi au Dr. Wafoula. Nous allons donc commencer avec le Dr. Okumu. Pouvez-vous nous rappeler des composantes clés de la stratégie pour une meilleure gouvernance intégrée des frontières de l'Union africaine? Quels sont les cinq piliers de la stratégie? Pourquoi sont-elles pertinentes pour les personnes ici qui se penchent sur la question de la criminalité transnationale organisée? Nous allons passer sept minutes sur cette question et puis nous passerons à une autre. Merci. Merci beaucoup, Dr. Kelly, au Centre d'études stratégiques de l'Afrique d'avoir organisé cet événement, ce webinaire. C'est un sujet très important et je rejoins la journée de l'Afrique. Donc, je rejoins les autres participants pour célébrer aussi le mois prochain la journée de l'Afrique des frontières. Tout d'abord, un peu de contexte sur votre question, un petit peu d'un aperçu des stratégies. Au départ, cette intégration de gouvernance des frontières a été entamée en 2015. Cette stratégie est une activation d'article 5 de la Convention de l'Union africaine sur la coopération des frontières, la Convention de l'Afrique, qui assure une intégration plus efficiente, plus efficace des frontières. Lors de la Convention, les membres de l'Afrique, on appelle aux membres de l'Afrique de coopérer pour combattre la criminalité transfrontalière, la piraterie et d'autres formes de crimes. Et alors, lors de la Convention, il requiert aux pays de partager les renseignements et de prendre les pas nécessaires pour promouvoir et faciliter le partage des informations et des renseignements pour la protection et la sécurité des zones frontalières. Malheureusement, il n'y a que 18 États membres qui ont signé cette Convention et il nous faut encore 15 ratifications. La stratégie sur laquelle nous allons nous focaliser, c'est la compréhension, la connaissance que les pays de l'Afrique ne gèrent pas bien leurs frontières actuellement. Et cela mène à des risques. Il faut avoir une gestion des frontières coordonnées entre les pays différents pour leur gestion. Il y a cinq piliers, donc, et la stratégie originale dont je vous parlais, la coordination, la coordination, l'implication des communautés, mais il y a cinq piliers là. Le premier pilier porte sur les capacités de gouvernance transfrontalière et c'est nécessaire pour réaliser les autres piliers, pour encourager la gestion efficace de la gouvernance transfrontalière et la coopération. Pour le développement de recherches et de formation compréhensives pour harmoniser les normes régionales. Deuxième pilier porte sur le développement de résolutions transfrontalières et la sécurité des frontières pour gérer les menaces internationales. Pour empêcher et prévenir les conflits et les menaces, la criminalité et l'insécurité transfrontalières. Notamment, il y a donc le pilier 2B qui adresse les menaces transfrontalières, la criminalité et l'insécurité. Etant donné la porosité des frontières, manque de présence étatique et les activités criminelles. Trois, l'aspect 3 de ce pilier propose des mesures pour améliorer la sécurité transfrontalière, établissant des principes et des mesures de gestion transfrontalière. Deuxième, donnons aux agences des mandats et des ressources nécessaires. Troisième, l'investissement en technologie de surveillance et de contrôle des frontières. Quatre, la collecte et le traitement d'informations et d'identification biométrique des voyageurs. Troisième, la mise en place des mécanismes d'anticorruption et de surveillance pour être sûr que les agents frontaliers ne sont pas sujets à la corruption. Et puis, ceci établit des mécanismes interministériels au niveau national et régional sur les actes criminels transfrontaliers. Et enfin, il y a donc un appel au développement de mesures pour combattre la criminalité transfrontalière, notamment la pirasserie, le terrorisme et d'autres crimes. Deuxième pilier, porte sur la mobilité, la migration et l'échange. Ceux-ci visent à changer les frontières en ponts pour faciliter ce genre d'échange, pour faciliter la coopération et l'échange, ainsi que l'intégration de l'échange transfrontalier pour établir des frontières sûres aussi. Le quatrième pilier souhaite établir une gestion transfrontalière renforcée par la coopération, étant donné le manque de cohérence, il s'agit d'équilibrer et d'harmoniser les mécanismes de contrôle. Il y a six, il s'agit d'harmoniser les échanges et les mouvements légaux afin d'établir des mesures efficaces. Ceci indique que les exigences de multiples contrôles et de multiples règlements va permettre aux agences de détecter des activités illégales. La technologie vise les pratiques corrompues puisque ceci va menacer la règle de droit et la bonne politique pour permettre la bonne croissance économique. Il s'agit de contrecarrer les fausses statistiques. Il s'agit aussi de faire appel aux contrôles transfrontaliers renforcés par une meilleure coopération en quatre niveaux. Et je voulais aussi indiquer les différents domaines de coopération à ces quatre niveaux. Et dernier pilier porte sur la promotion de développement transfrontalier et l'engagement de la communauté. Cette stratégie peut être réalisée en assurant la participation des communautés de gouvernance transfrontalière par l'engagement complet et la coopération complète des communautés transfrontalières et que ces communautés soient sensibilisées pour être sûres de ne pas menacer l'État ou pour décourager l'engagement dans la criminalité transfrontalière pour promouvoir la sécurité par les forces de la police assurant la participation complète des mesures de sécurité. Dernière chose, l'État doit aussi augmenter sa présence dans ces régions transfrontalières pour ne pas faire preuve de vide étatique permettant au réseau criminel de s'installer dans ces régions. Voilà donc un survol de la stratégie aussi bien que les piliers clés. Excellent. Merci beaucoup, Dr. Nkumo. Il est toujours important de comprendre et de penser aux cinq piliers. On a essayé de faire ceci pendant tous les webinaires et les différentes formes de criminalité, donc le développement des capacités, promotion de résolution de conflits, contre les menaces transfrontalières et internationales et sauvegarder la mobilité et l'immigration légale et l'échange légal, la gestion transfrontalière et aussi la promotion d'engagement des communautés limitrophes. Voilà, donc c'est un bon rappel des piliers parce que pour le colonel Jai, c'est justement donc ce de quoi on va parler dans la deuxième question. Alors, mon colonel, c'est votre tour pour commencer à répondre aux questions. Alors, la deuxième question, c'est pour vous. En fait, si vous pouvez, en à peu près sept minutes, couvrir le suivant. Comment est-ce que la stratégie de l'Union africaine pour une meilleure gouvernance intégrée des frontières a-t-elle été un outil utile dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée au Sénégal? Nous savons que vous avez fait beaucoup de travail de mettre en œuvre certains projets qui ont des choses à voir avec les différents piliers de la stratégie. Alors, comment est-ce que la stratégie devient un outil assez utile au Sénégal? Merci de m'avoir associé à cette rencontre actuelle qui coincide avec la Jouement mondial de la France. Anniversaire de la création de l'Organisation L'Union africaine sur une thématique qui est chère au fait qu'on athée, à savoir l'intégration de l'Afrique et puis de la réalisation de l'Union africaine à travers la CERECA, la zone de l'économie et de l'économie africaine. L'esprit qui a prévalu à l'élaboration de la stratégie de l'Union africaine sur la gouvernance intégrée des frontières ouvre de nouvelles perspectives en faisant de celles-ci des réceptifs des politiques publiques par la promotion d'une approche multidimensionnelle qui prend en compte les domaines de la sécurité, du commerce, des infrastructures, de l'environnement, du développement durable tout en accélérant l'intégration. Elle constitue un cadre d'orientation et permet aux États, à travers les structures en charge des frontières et aux communautés économiques régionales, d'harmoniser les approches dans la conception et l'élaboration de politiques frontalières tout en facilitant la mise en cohérence des procédures et des pratiques. Selon la stratégie, la société de l'État et la société humaine sont intimement liées et lorsque l'insécurité et le manque de développement suivent les communautés locales des avantages économiques et sociaux ainsi que l'accès aux services sociaux de base, les activités légitimes peuvent être remplacées par celles illégitimes. Le Sénégal, comme vous le savez, souscrit au principe de la stratégie dans tous ses aspects. À titre illustratif, le Sénégal respecte les frontières héritées de la colonisation et privilégier le dialogue et la consultation en vue de trouver des solutions aux litiges frontaliers. C'est ainsi qu'avec la Gambie, un litige frontalier qui a été intervenu dans une localité qu'on appelle Kervjén où la police gambienne construisait un poste d'immigration s'était agrandi vers le Sénégal. Mais c'est par la négociation et au cours de la réunion des experts qui a précédé le conseil présidentiel à Dakar l'année dernière qu'il a été prouvé que ce village en fait s'était agrandi vers le territoire sénégalais. La commission technique mixte paritaire de matérialisation de la frontière Sénégal-Guinée a également confirmé il y a à peu près deux mois que la localité de Mout était en territoire sénégalais. Auparavant, une localité du nord de Diakha, Gemédje, a été reconnue en faisant partie de la République de Guinée. Ce qui conduit les autorités de l'État à construire une localité avec toutes les infrastructures nécessaires et qu'on a appelé, que les populations appelaient Diakha, Maki du nord du président Maguissan. En vue de recaser les Sénégales qui peuplaient la localité de Diakha, Médje. C'est justement au gré de cette expérience qu'au cours du dialogue national organisé en 2016 que le chef de l'État sénégalais a décidé la création de programmes d'urgence de mondialisation des axes et territoires frontaliers en vue de satisfaire les besoins sociaux de base des populations. L'un des objectifs clairs donc de la gouvernance des frontières est la prévention et l'élimination des menaces transfrontalières comme l'a souligné tout à l'heure le docteur Okomo. Les dispositions contenues dans ces stratégies sont en adéquation avec la conception sénégalaise de sa stratégie de sécurité nationale ainsi que son concept de défense et de sécurité. En effet, le Sénégal inclut les nouveaux paradigmes secrétaires dans les déterminants de sa stratégie nationale en vue de prévenir, d'anticiper et de neutraliser ces menaces. Le Sénégal a également opté une approche multidimensionnelle à la fois économique, sociale, religieuse et sécuritaire. Donc on va se focaliser un peu sur le volet sécuritaire c'est l'objet de votre question. Le renforcement de la surveillance des frontières et du territoire par une très grande valorisation du renseignement, une mutualisation des ressources et un renforcement des capacités accueillies des acteurs de la sécurité constituent des réponses adéquates à la criminalité transfrontalière par une gestion intégrée des frontières. L'expression gestion intégrée des frontières désigne une démarche coordonnée des services de contrôle aux frontières à la fois sur le plan national et international dans le souci d'améliorer leur efficacité dans la gestion des flux migratoires, les échanges commerciaux, la lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et toutes les formes de traite et de trafic. Il s'agit d'intervenir au niveau de chaque service, les armées, la police, la douane, ensuite d'une collaboration inter-services nationaux et enfin de la coopération bilatérale et celle multilatérale. En ce qui concerne les forces armées, il s'agit de renforcer le maillage du territoire sénégalais par la création de nouvelles unités dans les armées aux frontières telles que des unités qui sont créées à la frontière avec le Mali et à la frontière avec la Gambie, des brigades et unités spéciales de la gendarmerie telles que les escadrons de surveillance et d'intervention, mais surtout le GARSI, le GARSI qui est le fruit d'une coopération avec l'Union européenne qu'on appelle le groupe d'action rapide de ségrance et d'intervention. Donc, toutes ces unités sont implantées au plus près des frontières. Pour ce qui concerne la police, pour lutter contre la criminalité transnationale organisée, nous disposons au Sénégal de la direction de la police de l'air et des frontières à travers ses missions relatives à l'application de la législation et de la réglementation des conditions d'entrée sur le territoire sénégalais, le contrôle des personnes, la transmission du renseignement, ainsi que la lutte contre la criminalité transnationale et les trafics de toutes sortes a mis en place un dispositif très pertinent. Au niveau des frontières, la lutte contre la criminalité transnationale organisée assurée par les commissariats spéciaux, les commissariats aux frontières aériennes, aux frontières maritimes, mais également aux frontières terrestres. Mais nous disposons également des secteurs frontaliers pour les frontières terrestres. À ce titre, la DEPAF, donc la direction de la police de l'air et des frontières a mis en place un dispositif fixe. Donc ce sont les commissariats spéciaux, les secteurs frontières et les postes avancés, mais également un dispositif mobile, donc des brigades de patrouille et unités financières. Au niveau central, donc au niveau du ministère de l'Intérieur, nous disposons d'une division qu'on appelle la Division nationale des luttes contre le trafic des migrants et pratiques assimilées, dont les missions consistent au démantèlement des filets et réseaux d'immigration irrégulière, la lutte contre les trafics des migrants et pratiques assimilées, donc la lutte contre le trafic de bois, trafic de personnes, trafic de drogue, à la recherche et à la consultation des infractions relatives à la migration irrégulière, la fraude documentaire, ça c'est les trafics des visas et autres, particulièrement donc l'éducation de voyage et l'identification des migrants en situation irrégulière. Donc cette structure, cette division a une compétence nationale et joue un rôle de premier plan dans la lutte contre le trafic de migrants et la trafic des personnes. Pour mieux accomplir ces missions, elles disposent d'antennes régionales au niveau des frontières terrestres. Donc les frontières dont on avait parlé tout à l'heure et particulièrement les commissariats spéciaux et les secteurs disposent d'un nucléo, en fait d'une cellule de la direction nationale de lutte contre la trafic des migrants et pratiques assimilées. Dans le cadre de la lutte toujours contre la criminalité transnationale organisée, la DEPAF a amorcé une modernisation de son système de contrôle. Il s'agit donc de l'automatisation du système de contrôle dont parlait tout à l'heure le docteur Okobu, c'est ce qu'on appelle chez nous le Securiport, la mise en place du système I-24-7, donc ça c'est un système d'interpol, donc à toutes les catégories de frontières, l'interconnexion entre les services d'enquête judiciaire, donc avec la création de ce qu'on appelle le Daccord ou le Crédit Paul. Nous disposons également d'un centre de ciblage et de profilage au niveau de la départ. C'est un nouvel outil performant d'analyse surnommé POI, donc pour Person of Interest, capable d'effectuer des recherches à travers des bases de données afin de déceler des profils qui correspondent à des personnes qui sont recherchées ou qui sont soupçonnées d'activités illicites. Ce centre travaille également avec le système de renseignement préalable concernant les voyageurs, donc en anglais on appelle ça Advanced Perspective Information ou bien renseignement préalable sur les voyageurs ou PNR, Person of Interest, ou dossiers passagers. Nous disposons également au niveau de la DEPAF pour ce qui est de la coopération inter-service national entre les différents services donc gendomérite et police d'un centre d'analyse des risques. Donc il est logé à la DEPAF et commune à tous ses services. C'est une c'est une structure qui n'est pas qu'en Afrique ou Sénégal il y a quatre autres pays donc c'est le Niger, le Nigeria, le Ghana et le Gambie qui en disposent. Il y a une coordination au niveau de tous les quarts de ces pays pour la transmission et l'échange d'informations comme le soulignait tout à l'heure le docteur Okomo. La mission du quart c'est de collecter et d'assembler des informations et donner liées aux infractions et aux crimes transfrontaliers. Faciliter l'échange d'informations entre les différentes autorités nationales et internationales chargées de la gestion et de la cité des frontières. Préparer des produits analytiques, stratégiques et opérationnels pertinents afin de mieux informer les autorités nationales. Partager des analyses fondées sur des données factuelles au sein de la communauté de l'Afrique. Nous disposons également d'une cellule qu'on appelle CAAT. C'est la cellule aéroportière anti-traffic. Donc elle a été lancée en 2011 et regroupe des policiers, des douaniers et des gendarmes ayant logé à l'aéroport international de l'Assemblée de Giaz. Elle vise elle aussi l'échange d'informations et de renseignements aux aéroports en temps réel avec les pays sources. Donc c'est les pays où viennent ces personnes, les pays de transit et les pays de destination. Donc la CAAT a également une autre mission la détection et la saisie de marchandises illicites et la lutte contre les trafic illicites et la criminalité transnationale organisée. Et nous disposons également de centres de recueil et d'enregistrement des données et informations policières dont je parlais tout à l'heure, le périfole ou d'accord. C'est une structure commune à la justice, à la police, à la gendarmerie, aux douanes, aux oeufoirés, aux chasses et aux parcs nationaux. Donc ce centre est d'une importance capitale dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée et à la commission, la mise en place et la gestion d'une base de données automatisée des informations policières. Collecter, centraliser, sauvegarder et partager les données issues des procédures et des services. Le d'accord travaille également avec le système d'informations policières qui comprend trois niveaux. Donc il y a le niveau national, le niveau régional sous l'égide de la CDAO pour permettre aux États membres de la CDAO et la Mauritanie d'échanger des données de police. Au niveau mondial, c'est grâce au système mondial de communication policière de l'interpol, le I24-7. En fait, enfin, dans le cadre de son projet d'initiative Union européenne OIM, Organisation internationale pour la migration et pour le renforcement de la gestion des frontières, la protection et la réintégration des migrants financés par le Fonds financier d'urgence pour l'Afrique et de l'Union européenne et mis en œuvre par l'OIM. Il y a eu un centre qui a été qui regroupe le service pour les gendarmes et les trois pays de Sénégal et de l'Amérique. C'est un centre qui est créé pour renforcer la coordination et la collaboration entre les trois pays. Il permet pas au service des trois pays de partager le reste dans le domaine de la gestion des frontières et de partager des informations facilitantes pour une meilleure coordination. Donc, en résumé, le Sénégal souscrit aux principes et aux différents pays qui ont été inscrits dans la nouvelle stratégie du gouvernement des frontières et nous avons des dispositifs au niveau national, au niveau bilatéral, mais également au niveau multilatéral pour la prise en charge de cette criminalité transnationale pour l'instant. Merci. Nous, nous avons eu un très bon aperçu dans plusieurs différentes parties du secteur de la sécurité ainsi que la justice, quelles mesures sont en place qui ont de la pertinence pour mettre en œuvre une telle stratégie. Alors, merci à mon colonel d'avoir décrit en détail ce qui est en place au Sénégal pour l'application. Je vais vous poser une autre question pour continuer notre échange. Alors, en tant que conseiller adjoint à la sécurité nationale au Sénégal, vous avez joué un rôle déterminant dans la mise en place des cases culturelles de la citoyenneté et de bon voisinage. Il s'agit de ces cases qui ont été mises en place dans six communautés proches des frontières maliennes, mauritaniennes et gambiennes afin d'impliquer les hommes, les femmes et les jeunes dans la sécurité aux frontières. Alors, ma question pour vous, dans six ou sept minutes seulement, est-ce que vous pouvez décrire comment ce projet a-t-il impliqué le secteur de la sécurité et pourquoi ce projet était-il important pour relever les défis de sécurité comme la CTO? Merci, Docteur Kelly. Donc, les cases existent également à la frontière avec la Mauritaine. Donc, c'est la Gambie comme vous l'avez dit, la Guinée, le Mali et la Mauritaine. Donc, il y a trois ans, la Commission nationale de gestion des frontières consciente des défis liés à la gestion des frontières qui a développé ce concept dont vous parlez, le concept des cases culturelles de citoyenneté et de bon voisinage. Donc, c'est conçu comme étant des espaces de socialisation, donc, de façon générale. Mais elles ont, en réalité, trois fonctions essentielles. Elles sont érigées dans les villages frontali en quête d'une identité. Donc, c'est pour rappeler aux populations de ces localités leur appartenance à l'État sénégalais parce qu'il y a certaines localités, par exemple, à la frontière où les populations ont des cartes dans des Gambiens ou bien ils parlent anglais. Ils ne savent pas qu'ils sont sénégalais. Nous l'avons découvert dans le TGDK, ils ont mis les rapports pour qu'ils comprennent qu'ils sont sénégalais. Donc, c'est un premier pas de l'affirmation de l'exercice de la souveraineté du Sénégal et elle favorise également une éducation à une citoyenneté active tout en rapprochant ces populations de leurs points citoyens. Les cases également servent à faire revivre une valeur sociale essentielle dans les communautés de façon générale en Afrique. Ce sont les rencontres et échanges sous l'arbre à palable à l'ordre duquel se scellaient les décisions fondamentales de la société voire se déciderait même du déclenchement des conflits et de signatifs de pactes décrétés ou divers accords. Donc, dans le passé, c'est sous l'arbre à palable que se prenaient toutes ces décisions. La case maintenant, sa paire, c'est un symbole qui permet de faire revivre cette valeur ancestrale. Et la troisième fonction de la case, c'est dans le cadre justement de la coopération transfrontalière. Elle constitue des lieux de rencontre entre les communautés des communautés conquisues. Elles ont pour finalité de raffermir les rapports de bons voisinages et de vivre ensemble entre ces communautés. Parce que, comme vous le savez, le partage de l'Afrique, les frontières africaines n'ont pas tenu en compte certaines valeurs sociales ou culturelles. Souvent, la communauté est divisée en deux de part et d'autre. Donc, ça permet, au-delà de cette ligne virtuelle que constitue la frontière, de rapprocher ces populations. et souvent, ce sont aussi dans des localités où il y a des conflits, des conflits entre agriculteurs et bergers de façon générale. Maintenant, au niveau de chaque case, nous avons deux animateurs, c'est un garçon et une fille, qui sont sargés de l'animation, de l'entretien. Ils représentent également des relations importants dans la transmission d'informations relative aux indices d'anormalité. Ce sont des jeunes qui sont formés et qui sont à même de pouvoir relayer s'il y a des informations essentielles qui touchent particulièrement la sécurité. Ils peuvent relayer cette information au niveau de la Commission nationale des échanges des frontières. Je voudrais quand même m'arrêter un peu sur un projet qui nous a été très cher pour nous avoir conduit avec UNIFAR sur le financement de l'État japonais, la coopération japonaise. Il s'agit de deux cas que nous avons construits à Seliti, à la frontière avec la Gambie et à Solimale, donc à la frontière avec la Mauritanie. Dans le cadre de ce projet de façon générale, nous avons organisé des séminaires de part et d'autre avec 50 jeunes dont 10 qui viennent de la commune de Tecane pour ce qui est de la Mauritanie et de la commune de Bricama pour ce qui est de la Gambie. Donc des jeunes Sénégalais et Gambiens au sud et des jeunes Sénégalais et Mortaniens au nord. Donc l'objectif de ce séminaire était de leur inculquer, c'était des jeunes garçons et des femmes, des notions de citoyenneté de civils de l'édition pour le maintien et la gestion de la paix et de la sécurité dans ces zones. La démocratie et les droits humains, le genre et les inégalités ainsi que le vivre ensemble. Dans le cadre toujours de ce projet, nous avons organisé un atelier de formation de niveau stratégique et qui s'adressé et qui s'adressait aux officiers des armes, donc rélevant du ministère des forces armées et du ministère de l'Intérieur. Donc ils ont eu un atelier de partage sur le leadership ainsi que la gestion et le maintien de la paix dans les espaces frontaliers. Cet atelier a regroupé ses cadres de haut niveau et il s'est tenu pendant trois jours. Et l'accent a également été mis sur la nécessité de l'abrévation des conflits dans les zones frontalières, la violence basée sur le genre, l'expression de l'inégalité et l'approche communautaire pour la détection des indicateurs d'anormalité et les réponses adaptées à la sécurité humaine et la promenade déjà dans les forces armées de façon générale. Au cours de deux activités, il a été mis également en exergue les résolutions 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes la paix et la sécurité et la résolution 2254 sur la jeunesse, la paix et la sécurité auquel le Sénégal a souscrit. Donc, il s'était agi pour ce cadre de s'approprier ces deux résolutions. Des autorités administratives et des collectivités territoriales des pays de la Gambie pour ce qui est de Sédéty, de la Mauritanie pour ce qui est de Sourimali ont été invités avec des troupes folkloriques pour magnifier un peu la coopération transfrontalière et également pour raffermir les rapports qu'il y a entre les populations de part et d'autre de ces deux communautés. Donc, voilà grosso modo pourquoi les cases ont été construites. Maintenant, par rapport au choix du site d'implantation, ça répond à un certain nombre de critères. D'abord, c'est la position géographique qui détermine le choix de la direction d'une case. Il s'agit forcément d'une locatier qui est dans l'arrière-pays, donc qui est aux frontières, souvent dépourvue d'infrastructures de base essentielles. Cette approche est conforme d'ailleurs à la vision qui veut que les piments aient été créés et ambitionne la construction de base des besoins de base des populations. Ensuite, c'est la proximité d'un village frontalier particulier. Souvent, c'est un village avec lequel nous avons des problèmes. Tout à l'heure, j'avais parlé du respect des principes de la stratégie du gouvernement des frontières qui a été adoptée il y a deux ans. J'ai parlé tout à l'heure de privilégier le dialogue et la concentration dans le cadre du règlement des conflits. L'une des premières cases qu'on a construites, c'était en face justement de cette localité en Gambie qui s'était agrandie vers le Sénégal. Donc, il y a un village qui lui suffit et les populations de cette localité subissaient quelques tracasseries quand ils allaient charger leur portable dans ce village. Quand on a construit cette case et mis une vingtaine de contacts et mis également des panneaux solaires pour illuminer la case, les populations ont quitté Kyrgyen pour bonheur à Bovo-Bourham. Donc, pendant toute la nuit, ils étaient là ensemble et chantaient et dansaient. Et des fois aussi pour cette localité, toujours dans cette partie de la frontière, il n'y a pas d'infrastructure, par exemple, médicale, aussi bien dans le village sénégalais que dans le village gambien. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons construit à côté de la case une chambre de consultation. Il y a un concept au Sénégal qu'on appelle les Bajénoudoukoh. Donc, ce sont dans chaque quartier des vieilles dames qui ont des connaissances dans l'accompagnement des dames en couche et autres. Donc, ces bureaux sont construits pour les femmes qu'on appelle Bajénoudoukoh qui subissent une formation pour pouvoir prendre en compte ne serait-ce que l'accompagnement des femmes qui sont en état de process. Donc, voilà les deux les deux les deux les deux les deux les deux qui sont visés. Enfin, c'est la position de Carrefour Guide qui guide très souvent la décision d'implanter une case dans certaines localités eu égard au flux important de populations de paris d'eau de la frontière qui fréquentent ces liens où se tiennent très souvent des marchés hebdomadaires. Donc, il y a des localités qui sont des centres très importants que ce soit au nord que ce soit au sud que ce soit au centre par exemple la Gambie où il y a des marchés des marchés hebdomadaires très importants où il y a un flux important de personnes. Donc, nous construitons des cases également dans ces localités où les gens peuvent se retrouver s'il y a des litiges pour pouvoir les régler sous la case. Donc, voilà à peu près le concept qui a prévalu à la création des cases. Merci beaucoup. C'est un exemple très intéressant qui a été appliqué dans plusieurs parties du Sénégal sur plusieurs frontières avec d'autres pays voisins. C'est très, très intéressant aussi d'avoir un peu de perspective sur le rôle des femmes, des jeunes ou gores, des jeunes ainsi que le secteur de la sécurité. Alors, merci d'avoir nous donné en quelque sorte une étude des cas dans quelques minutes de ce qui se passe avec ce projet. Je retourne au docteur Okuma maintenant pour lui poser quelques questions. Le docteur Okuma, est-ce que vous pouvez nous donner quelques perspectives en dehors du Sénégal? Vous avez travaillé beaucoup au Kenya et en d'autres régions africaines. Le docteur Okuma, alors quels ont été quelques succès et défis récents pour la mise en œuvre des initiatives pour contrecarrer la criminalité transfrontalière dans d'autres régions en Afrique. Merci, docteur Kelly et merci aussi au colonel Ndié pour avoir partagé vos expériences. Vous nous avez donné de bonnes bases pour vous parler des succès et des défis. D'abord, parlons des succès. Malgré le manque de leadership et de soutien de l'Union africaine, quelques éléments des stratégies mises en œuvre à travers le continent. En ce qui concerne la gestion frontalière, on a donc développé des lignes directrices communes pour la gouvernance et des frontières dans des postes transfrontaliers dont le Rwanda-Kenya, Kenya-Ouganda, Kenya-Tanzanie, Tanzanie et ses voisins, je ne sais plus exactement lequel, entre le Ghana et le Togo également, Nigeria, Bénin et d'autres. Deuxième, un autre succès, et un des aspects de cette stratégie comprennent la formation de comités de gestion de frontières. Je pense que le colonel, on en parlait un peu. Alors, il s'agit d'agences qui coopèrent sur une frontière particulière. Dans quelques exemples, quelques parties prenantes dont des commerçants ou des aînés sont intégrés dans ces comités. Il y a des cas où ces comités vont faire la rencontre avec leurs homologues de l'autre côté de la frontière. Il y a plusieurs pays qui ont des comités de coordination joint, donc avec des parties prenantes des deux côtés des frontières. Le colonel en a parlé. Il y a aussi des pays qui ont créé des commissions transfrontalières et le résultat, c'est des succès pour contrecarrer la criminalité organisée transfrontalière. Il y a donc des agences au niveau civil, au niveau local, où il y a donc des comités spécialisés, donc ceux qui sont spécialisés en sécurité. Il y a aussi des ministères étrangers. et il y a aussi des réunions de ministres de la sécurité et ça peut même impliquer les chefs d'État où on parle des problèmes que les autres niveaux n'ont pas pu adresser correctement ou suffisamment. On a aussi reconnu l'importance de la gestion des frontières. Donc, le colonel, on l'a parlé aussi. ceci est reflété dans beaucoup de pays africains en fait. On adopte une approche de gestion des sensibilités transfrontalières. on adopte des mesures qui vont adresser des défis. Alors, normalement, donc, si c'est l'État qui impose des mesures, les groupes sur les frontières deviennent criminalisés. Et l'idée, c'est que si on ne fait rien pour contre-caver leurs activités, les activités criminelles vont croître. Donc, on change l'esprit par rapport à cette approche. Et il y a eu une étude de Concordice internationale qui regardait la situation en Afrique centrale et comment les régimes travaillent avec les gouvernements pour améliorer la gouvernance transfrontalière. Un autre succès, c'est l'augmentation de la formation en ce qui concerne la gestion des frontières. Et la gestion intégrée, formation du personnel, un défi que nous avons remarqué, c'est qu'il y a des idées en concurrence en ce qui concerne la compréhension de ce que c'est la frontière en Afrique. Ceci peut mener à des défis parce que si vous avez deux pays où il y a une compréhension différente de ce que c'est une frontière, son objectif ou sa raison d'être, ça peut créer des conflits. et ce que nous avons vu aussi, c'est que la stratégie manque la mise en œuvre coordonnée au niveau national et régional. On a fait la liquidation de l'infrastructure dans l'UA. Il y a quelques acteurs qui ont comblé le vide, mais la peur, c'est que ils font ceci pour satisfaire leurs intérêts. La stratégie, d'après moi, ce n'est pas encore une solution africaine ou problèmes africains en ce qui concerne l'insécurité des frontières. Les frontières africaines sont toujours gérées de l'Europe et des pays américains, pays américains et européens. Ces pays ont imposé les frontières en Afrique. Donc, ce que nous voyons, c'est l'Europe qui a relâché quelques restrictions transfrontalières en Afrique. On les durcit. Donc, c'est plus facile pour un Africain de voyager en Europe que de voyager à un autre pays africain malgré le fait qu'on a adopté un passeport africain. La plupart des procédures utilisées pour contrôler les frontières sont des impositions américaines et européennes. Il ne s'agit pas seulement de... Enfin, il y a quatre pays en fait qui ont ratifié le protocole de libre circulation de personnes et c'est le protocole de l'Union africaine. Et la stratégie, d'après ma connaissance, c'est que c'est généralement un produit d'une réponse européenne à la crise de migration en Europe. Et ceci contribue à des multiples versions que nous avons eues en générant cette stratégie aussi. Nous avons aussi remarqué le défi et le renforcement des capacités ne vont pas au-delà de la formation du personnel. Pour améliorer les capacités d'infrastructures, c'est-à-dire l'équipement et les établissements, il s'agit aussi d'intégrer les systèmes, les règlements et les cadres politiques. Ceci n'a pas été observé généralement à travers le continent. Très bien. Alors, donc, j'aimerais maintenant me tourner à une question, une autre question, c'est-à-dire donc les défis malgré tous les succès. Merci d'avoir cité ces exemples de différentes parties du continent par rapport donc au poste donc simple arrêt et les projets pour sensibilité des communautés développés en ce qui concerne les initiatives panafricaines ou transfrontalières. Vous avez parlé de l'augmentation de la formation, mais le besoin d'aller au-delà de la formation des individus pour parler au système, au cadre légaux et les implications plus larges de bonne formation. Je sais que vous avez fait des formations sur la gestion transfrontalière et les questions de sécurité, notamment pour les officiers travaillant avec égale des CEDAO. Est-ce que vous pouvez passer cinq à sept minutes pour expliquer les résultats de ces formations, les messages clés, les éléments les plus saillants de ces formations, notamment les points saillants de vos observations des formations intégrées dans les formations? Alors, les points saillants pour les acteurs de la sécurité qui voudraient bien donc comprendre quelques retours d'expérience dans ce domaine particulier. Merci beaucoup, Dr Kelly, pour cette question. D'abord, je voulais vous dire que j'étais un acteur clé dans la conception de la stratégie des frontières de l'Union africaine et on voulait concevoir un curriculum pour faire une formation par rapport aux thèmes reflétés dans la stratégie, mais laissez-moi commencer en vous disant qu'il est important en développant les capacités de gouvernance transfrontalière. C'est un pilier stratégique. D'après moi, le personnel des frontières africaines doivent changer leur esprit, particulièrement la criminalisation et la sécurisation des terres limitrophes en tant que partie prenante de gouvernance. Nous avons vu ceci dans la présentation du colonel Dillet. Il y a donc un changement d'esprit qui est très important. C'est très important à savoir. les gérants des frontières africaines doivent tout à fait intégrer la gestion intégrée comme meilleure approche pour la gouvernance des frontières pour faciliter les activités transfrontalières. Ces fonctions ne doivent pas être le contrôle parce que le contrôle s'est bloqué. Il s'agit de faciliter les mouvements, pas un mouvement tout à fait libre, mais un mouvement facilité, si vous voulez dire. Alors, c'est une situation où tout le monde gagne si toutes les parties prenantes sont impliquées dans la gestion des frontières. Alors, j'en parle lorsque je fais la formation. Les gens au niveau local aident le gouvernement, le gouvernement donc en générant des ressources fournissant des infrastructures de base, les centres de santé, les écoles, les officiers du gouvernement sont impliqués avec des fonctions primaires, avec la coopération des gens au niveau local. Si ceci est le cas, le travail est efficacement fait pour donc faciliter le succès de tout le monde. Alors, aucun personnel ne doit être déployé pour sécuriser, protéger, contrôler dans une fonction de contrôle transfrontalier à moins qu'on ait fait une sensibilisation complète en ce qui concerne le travail avec les communautés locales. Alors, avec cette transformation d'esprit en ce qui concerne les communautés limitrophes, il s'agit de reconnaître, d'apprécier et de travailler au niveau local. Donc, le Sénégal nous a montré que ceci peut être fait. Il s'agit aussi de reconnaître que les communautés locales sont des parties antiprenantes et il faut les considérer partenaires et pas ennemis. Aussi, tout le personnel déployé aux frontières doit faire une formation de base. Donc, on a développé un curriculum en 2012 avec des modules où il s'agissait de concepts en ce qui concerne la gestion des frontières, la déontologie, l'analyse de documents et de comportements, la sensibilisation et d'autres piliers. Malheureusement, ce curriculum n'a jamais été mis en place. Mais c'est court dont je viens de parler. Si on les offrait, je suis sûr que les frontières de l'Afrique seraient mieux gérées aujourd'hui, plus efficacement et les cours qui sont offerts actuellement doivent avoir un focus sur la gestion. Il faut aussi parler des frontières avec l'Amérique et l'Europe, la gestion américaine, européenne en Afrique aussi. Et puis, il y a des ateliers qui ont été entrepris avec l'Amérique et l'Europe et puis d'autres ateliers. L'importance des ateliers, c'est que les participants apprennent les uns des autres. Et lors de ces séances, on apprend de ces ateliers, on apprend des connaissances, des stratégies qui ne peuvent pas être vraiment fournies par des participants de l'étranger. Il faut donc avoir des formations africaines. Par exemple, nous avons eu une formation dans la région d'Igade et quelqu'un partageait comment déceler si un ordinateur portable avait des produits dangereux à l'intérieur. Et nous avons pu déceler ça grâce à ces ateliers où les personnes ont fait ces échanges de connaissances. Merci beaucoup. Oui, justement, nous sommes presque arrivés à la séance des questions et des réponses. Nous avons encore une question pour le colonel Nediaye. Oui, en effet, docteur Okume, vous pouvez nous parler de donner des indices pratiques que vous avez appris grâce aux formations de l'Igade. Alors, maintenant, la parole de nouveau au colonel Ndiaye. Oui, mon colonel, une dernière question pour vous avant de commencer la session des questions et réponses. Vous avez déjà touché un peu sur ce thème, mais si vous avez d'autres exemples ou plus d'idées, vous êtes le bienvenu de partager ces idées. Y a-t-il des idées que vous pouvez partager avec nous sur la façon de combiner efficacement les approches militaires et les approches civiles pour rassurer la sécurité des frontières dans notre contexte de sécurité d'aujourd'hui? Alors, est-ce qu'il y a des leçons d'apprendre, par exemple, de vos travaux dans les comités techniques mixtes ou des choses que vous avez observées auprès de vos collègues au Bénin ou en Côte d'Ivoire? Je sais que vous êtes très réseauté dans les communautés et militaires et civiles à propos de comment combiner ces différentes modalités d'expertise pour faire quelque chose de très efficace dans le domaine de la gestion intégrée. Alors, vous avez peut-être cinq minutes si vous pouvez raccourcir votre réponse tout un petit peu pour que nous ayons assez de temps pour les questions. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Dr. Kelly. Par rapport à cela, vous savez, on ne peut pas dissocier la structure du développement. L'analyse des conflits en Afrique a montré que dans une large mesure les origines des conflits c'est surtout des problèmes d'exclusion, c'est lié à des problèmes d'exclusion. Donc, c'est pourquoi le projet politique au Sénégal c'est de se prendre sur le plan Sénégal en action avec trois axes essentiels que sont la croissance inclusive, le développement et la gouvernance. Et comme je l'avais souligné également plus tard, le document de stratégie du secrétaire national du Sénégal recommande une réponse religieuse, économique, sociale et secrétaire aux menaces liés à la communauté transfrontale organisée. En effet, l'un des trois objectifs consiste à assurer la prospérité et le développement durable pour la promotion et la conduite d'une politique économique inclusive ainsi que la conduite d'une politique durable de lutte contre la pauvreté. Sur le plan institutionnel et organisationnel, le président sénégalais a initié l'actu 3 de la décentralisation dans le but de réparer les inégalités et incohérences territoriales dont l'un des autres détruits et l'élection du pôle de développement a même de corriger les inégalités économiques, infrastructurielles et sociales. Au-delà de l'actu 3, donc cette volonté, comme je l'ai souligné plus haut, a été marquée par la mise en place du programme de changement de modélisation des activités de modernisation des activités frontaliers. Les efforts consentis ont permis dans une très large mesure de rétablir la confiance entre les administrations locales de façon générale, les FDS et les populations, garantant une plus étroite collaboration et l'implication des communautés dans les efforts de sécurisation des espaces frontaliers. Ceci a conduit à une plus grande adhésion des populations lors des patrouilles conjointes entre FDS, des pays frontaliers et du Sénégal. Donc chaque année, nous organisons une série de patrouilles conjointes entre les forces de la sécurité sénégalaises et britanniques, sénégalaises et maliennes. Et au cours de ces patrouilles et des innovations, la population joue un vol essentiel parce que c'est une source d'information extrêmement importante dans le cadre de la lutte contre la criminalité transnationale. Pour répondre à la deuxième partie de votre question également, par rapport aux différents mécanismes qui sont mis en place. C'est le lieu de remercier le PFA, le programme Frontier Union ainsi que la coopération allemande à travers la GESF qui sont nos partenaires techniques et financiers qui sont chargés dans le passé, tous ceux qui sont chargés de la gestion des frontières de portion générale. Donc, leurs mécanismes vont de la recherche documentée à la mise en place de certains instruments qu'on appelle les groupements locaux de coopération transfrontalière. Ça permet de prendre en compte une prise en compte par les communautés de la menace que construit la criminalité transnationale organisée. après la recherche documentaire, donc la commission technique mixte paritaire de matérialisation des frontières sera à la frontière entre les dépris pour une reconnaissance technique et la sensibilisation des populations sur les enjeux liés à la délimitation démarcation des frontières qui aboutit à une rencontre de restitution qui permet de rédiger le traité de délimitation. La commission se retrouve à nouveau pour s'accorder sur les canois de base de budget et un cadre légal de coopération transfrontalière. Il s'en suit donc les opérations d'abonnement de la frontière qui sera suivie par des rencontres de restitution en vue d'élaborer les documents finaux de délimitation de la frontière qui seront plus tard déposées à l'Union africaine et à l'Union. Donc ce sont des mécanismes qui ont été mis en place par le programme de frontière de l'Union africaine. À titre d'illustration par rapport à la coopération transfrontale entre le Sénégal et le Mali, ça a démarré avec la mise en place de la CTMPF c'est-à-dire la commission technique mix paritaire de matérial de la frontière Sénégal-Mali. La réunion s'est tenue donc à Bakel au Sénégal lors de la rencontre ministérielle. Donc cette commission se compose des membres de la commission de la position des frontières du Sénégal et de la direction nationale des frontières du Mali. Le comité régional de pilotage est mis en place. Le comité régional de pilotage est dirigé par le gouvernement. Donc c'est la commission technique municipal qui l'a mis en place. Donc le comité régional de pilotage est dirigé par le gouvernement des régions de Tamba, Kounda, Kédougou et Kaye. Et la commission technique mix de mise en œuvre des activités de coopération transfrontalière est présidée par les préfets de Bakel, Kaye, Saraya et Kainaba. Bakel, c'est Sénégal, Kaye, c'est Mali, Saraya, Sénégal, Kényaba, c'est Aoumali. Donc la coopération transfrontalière, elle a démarré par le lancement en 2003 du processus d'élaboration d'une convention locale de gestion durable des ressources naturelles transfrontalières entre les départements de Bakel au Sénégal et de Saraya au Sénégal et les cercles de Kaye et Kainaba ont été identifiés par la commission comme étant le groupement de coopération transfrontalière. Les enjeux liés à la création de ces groupements sont liés à la gestion concertée des questions de frontières, l'intégration des communautés, la prévention des conflits, la consolidation de la paix et la sécurité. L'aménagement de l'espoir transfrontalier, l'installation d'une dynamique de développement maroccal transfrontalier. En 2015, il a été lancé l'élaboration du programme transfrontalier de développement local pour chaque espace. Plusieurs activités ont été menées depuis cet acte, rencontres des CTM, les commissions technologiques, sensibilisation des populations, ateliers de diagnostic participatif, élaboration, restitution et validation de la convention ainsi que la définition des modalités de mise en oe des GLCT et des PTDL. Le processus a abouti à la présentation de la convention qui porte sur les produits lignons et non-lignons, le foncier, la chasse, la pêche, la gestion des patrages, le piste et les points d'abreuvement. Donc, ce sont des cadres qui sont identifiés par les commissions de part et d'autre, donc des deux pays, pour être des receptacles des projets, des programmes et autres qui peuvent intervenir dans le cadre de la coopération transfrontalière. Donc, ça pourrait intéresser éventuellement le SATI, donc le chemin d'aménagement transfrontalier de l'IUMOA ou bien le PRACT, donc c'est le programme régional de coopération transfrontalière. Donc, il est important de souligner également qu'il y a des projets et programmes des organisations régionales et surrégionales. Quand ils arrivent dans un pays, ce serait bon que la portée d'entrée soit les structures en charge de la gestion des frontières parce qu'ils disposent déjà des cadres de coopération transfrontalier qui se basent et qui se font sur un accord cadre que les deux pays ont signé. Je voudrais souligner également, pour terminer, le PBR, donc toujours dans le cadre de la gestion concentrée des frontières et la prise en compte des questions sécuritaires. Le Sénégal n'est pas éligible au PBR. Donc le PBF, c'est le Peace Building Fund, le Fonds de consolidation de la paix du secrétaire général des Nations Unies. Le Sénégal n'est pas éligible. Toutefois, la Gambie, la Morteine et la Mali sont éligibles. Donc le Sénégal profite parce que quand on crée le fond, c'est par rapport à la coopération transfrontalier, la prise en compte des menaces liées à la société des frontières. Pour ce qui est du PBF Sénégal-Gambie, qui est mis en œuvre par l'OIM et la FAO, nous sommes entrés dans une phase d'opérationnalisation. Donc les deux parties ont identifié les localités lors des deux frontières qui doivent recevoir des activités génératrices de revenus ou bien qui ont besoin de postes sécuritaires, donc des brigades de la Morte ou des postes police, ou bien qui ont besoin des structures sanitaires, ainsi de suite. Donc c'est un travail qui est fait en amont pour identifier quelles sont les zones dans lesquelles le PBF va intervenir. Et pour ce qui est du Sénégal, de la Gambie, pardon, du Sénégal, du Mali et de la Bontanie, la conception a déjà été faite avec les structures en charge des frontières et celle-ci sera conduite par l'OIM et l'UNIDICI. Donc les rencontres se sont tenues déjà, on a fait l'état du lieu, il a été identifié les zones dans lesquelles les gens pourront intervenir et mettre les infrastructures selon les besoins des populations, parce que les populations également sont impliquées dans le choix des infrastructures qui doivent être érigées dans notre localité. Donc voilà, grosso modo, de façon très ramassée, les différents mécanismes qui existent dans le cadre de la coopération transfrontalienne et qui constituent en même temps des leviers pour prévenir, anticiper ou neutraliser les menaces liées à la criminalité transnationale organisée. Je vous remercie. Non, nous vous remercions. Vous et Dr Okumu, merci à vous deux d'avoir donné beaucoup d'informations, beaucoup d'exemples. L'étude du cas du Sénégal est très instructive, comme a dit aussi le Dr Okumu dans plusieurs domaines. Et puis, le Dr Okumu nous a donné un peu d'analyse comparative régionale ainsi que le contexte au niveau de l'Union africaine d'où nous sommes et d'où nous venons en termes de politique de frontières, stratégie, en termes de gestion des frontières. Je vais donc commencer maintenant à vous demander si vous pouvez taper d'autres questions dans la boîte de bavardage, mais je pense qu'une des questions que nous avons reçues, je vais découper en plusieurs parties. je voudrais que vous deux, les deux panélistes, nous parlent davantage en ce qui concerne la promotion des frontières sécurisées. Vous en avez parlé, mais vous avez parlé des mouvements libres ou des mouvements facilités, comme le docteur a dit, l'importance de la mobilité plutôt que des restrictions pour engager les gens qui sont des citoyens dans les zones frontalières et qui sont des amplifieurs de résilience contre la criminalité organisée. Une chose que je voulais demander, on a parlé de la stratégie de l'Union africaine pour une meilleure gouvernance frontalière, les politiques de l'Union africaine, est-ce que vous pouvez nous parler aussi de l'accord commercial du traité libre de l'Union africaine, à savoir comment cela pourrait mieux intégrer la gouvernance sur les frontières ? Je pense qu'une autre question que nous avons entendue en ce qui concerne le partage d'expériences, qu'est-ce qui est en place au niveau de CDO et du Sahel ? C'est une question par rapport donc aux interventions du docteur Nkumo, par rapport à EGAD, les expériences communes, les partages. Est-ce que vous avez quelques idées sur CDO et les efforts ou l'état des lieux au niveau régional ? Je vois encore quelques questions. Il y a une question sur le genre. Je sais que le colonel Ndjaye a parlé de ceci un peu dans ses réponses tout à l'heure, mais est-ce que les deux panélistes peuvent clarifier le rôle du genre dans la création et dans la mise en œuvre de ces différentes stratégies ? Comment est-ce que vous avez intégré votre analyse de genre dans la création et dans la mise en œuvre de différents projets évoqués sur la gestion des frontières ? Voilà donc trois questions. Ce serait aussi utile comme l'a proposé le docteur Nkumo. Vous pouvez parler des pratiques, des capacités différentes pour la conception et la mise en œuvre des programmes de gestion des frontières d'après votre formation EGAD. Ce serait donc très intéressant. Voilà donc premier cycle de questions et on va voir où nous en sommes pour la continuation. Je demande au docteur Nkumo d'adresser d'abord ces questions. Alors donc l'accord de libre-échange EGAD, est-ce qu'il y a d'autres exemples pour CDAO et le Sahel et le rôle du genre dans la conception et dans la mise en œuvre et la mise à jour de ces politiques et après le docteur Nkumo. Quatre minutes à peu près, docteur Nkumo. Je sais que c'est quand même court mais nous allons voir ce que nous pouvons en faire en quatre minutes. Merci. Merci, désolé. Merci pour ces questions. Je vais essayer d'y répondre. D'abord, libre circulation ou circulation facilité. J'avais indiqué dans ma présentation que l'Union africaine a adopté, pas adopté, mais un protocole sur la libre circulation des gens établi dans ce protocole. Ceci doit améliorer l'espace d'échange libre en Afrique. Malheureusement, même s'il y a cet accord, ça a été signé, ratifié par la plupart des pays. Le protocole, malheureusement, n'a pas été ratifié. Alors, il n'y a que quatre pays qui l'ont ratifié seulement jusqu'ici. Ça veut dire qu'il va falloir au moins presque vingt pays pour que ceci rentre en vigueur. Alors, ce que ceci signifie, c'est que le rêve d'une Afrique sans frontières est bien distant, n'est-ce pas? On en a conçu pour 2063, mais il faudrait beaucoup d'actions de la part de l'Union africaine. Alors, malheureusement, dans la nouvelle structure de l'Union africaine, les programmes des frontières n'ont pas été inclus. Alors, donc, ceci devait mettre en avant la mise en œuvre de cette stratégie de gestion des frontières. En ce qui concerne le CDAO, il y a quelques années, j'étais impliqué dans des efforts pour aider le CDAO à développer sa stratégie de gestion des frontières. Donc, dans cette stratégie de gestion des frontières, un aspect clé lié lié donc au passage des femmes par les frontières, il faut savoir que beaucoup de femmes sont commerçantes, n'est-ce pas? Souvent, ces femmes sont victimisées par des gens contrôlant ces frontières. Donc, dans quelques formations que j'ai faites en Côte d'Ivoire et en Mauritanie et au Burkina Faso, au Nigeria. Alors, dans quelques sessions, on a évoqué la sensibilité en ce qui concerne donc le traitement des différents gendres à la frontière. il y a eu quelques cas pratiques où quelques participants ont appris à contrôler la frontière sans heurter la sensibilité des gens contrôlés. Donc, ces modules de formation par rapport donc aux gendres à la frontière, un autre problème que nous avons vu, c'est qu'à la plupart des passages transfrontaliers, il y a pour la plupart des hommes qui font le contrôle. Il n'y a pas beaucoup de femmes. Donc, être déployé à la frontière est donc un poste considéré difficile, n'est-ce pas, ou dangereux. Donc, ce serait trop dangereux souvent pour les femmes d'être affectées en mission à la frontière. Un autre aspect, c'est que le passeport africain qui devait être en place dans le cadre de la libre circulation des gens, malheureusement, n'a pas été largement adopté. Ceci n'a été mis qu'à quelques chefs d'État et quelques officiers de l'Union africaine. Ce n'est pas encore une réalité. Une fois que ceci devient une réalité, nous pensons que ça pourrait être plus facile pour les Africains de se déplacer au sein du continent africain. Est-ce que j'ai manqué une question? Désolé. Est-ce qu'il y a une question que j'ai manquée? Non, je pense que c'est bon. Il y avait une question que je voulais vous poser rapidement. Alors, c'est une question régionale sur la RDC, ou pardon, la République du Congo et la RDC et leurs frontières avec l'Angola. Est-ce que vous avez fait du travail là-bas? Est-ce que vous pensez qu'il y a des défis comparables ou est-ce qu'il y a quelque chose de particulier en ce qui concerne ce cas? Non, je n'ai rien fait sur cette frontière-là. D'accord, je voulais vérifier, mais pour le moment, je fais du travail sur la frontière entre l'Afrique centrafricaine et le Tchad et aussi la République centrafricaine et le Soudan d'Arfour. Donc, nous regardons des accords locaux qui pourraient être bénéfiques pour les gouvernements nationaux en ce qui concerne l'amélioration des capacités pour sécuriser ces frontières. Donc, une étude pourrait en être le résultat et ce serait peut-être utile pour notre collègue d'Angola. Je pense qu'il peut y avoir des défis comparables et alors, si je peux donc partager ces coordonnées avec lui, alors cette étude de cas se réalise actuellement. D'accord, donc pour les personnes ayant posé cette question sur la frontière RDC-Angola, vous pouvez prendre contact avec nous et on va vous mettre en contact avec le Dr. Okouman. Le colonel Viag. Vous avez des réponses? D'accord. Par rapport à la question genre, il s'agit de ça et par rapport également au G5C ou au SL de façon générale. La dernière on a longuement parlé de la stratégie genre dans les forces armées sénégalaises. Donc, pour ce qui est de la prise en charge de la question genre, pour ce qui est du Sénégal, il n'y a pas de problème au niveau des armées ou des forces armées de façon générale. nous avons défini une stratégie et nous avons un certain nombre de cellules des bureaux et autres qui sont à tous les niveaux de commandement chargées de veiller à l'application des mesures qui ont été prises par rapport au respect de la stratégie genre. Maintenant, genre de façon générale, on ne peut pas dissocier dans les politiques de développement local, on ne peut pas dissocier les hommes et les femmes parce que dans les zones rurales, les femmes sont des acteurs économiques essentiels. L'oncle très important qu'il joue et qui font qu'elle bénéficie de l'appui de tous les appuis en fait. Nous avons un certain nombre de structures qui ont pour fonction de créer de l'emploi et de créer des richesses. C'est également l'une des raisons pour lesquelles l'acte 3 de la décentralisation a été créée. Donc, c'est pour renforcer les capacités et les compétences au niveau et faire des territoires des pôles de développement. Je prends comme exemple le fonds de dotation qui a été mis en place en 2012. En 2020, il a doublé et le fonds d'investissement il a quasiment triplé. Donc, des efforts sont consentis au niveau territorial, au niveau des territoires pour faire en sorte de garantir un développement durable qui ne dissocie pas les femmes des objectifs de développement. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de structures au niveau de l'État qui travaillent pour l'emploi des jeunes de façon générale. En tout cas, les jeunes et les femmes également, telles que la DER. Donc, ce sont des structures qui sont là pour aider ou accompagner des groupements féminins dans leurs projets. Pour ce qui est du cas spécifique de la Commission nationale de gestion des frontières, l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure par rapport au projet que nous avons fondu avec Unifam, pour ce qui est de la Carte du Nord, nous avons également érigé un périmètre maraîcher au profit des femmes. Donc, ça visait plusieurs objectifs. D'abord, un, ce Rémalais s'est majoritairement occupé par des réfugiés de la Moïtanie et les engagements du Sénégal, c'est l'intégration et l'autonomisation de ces réfugiés, donc le fait de pouvoir leur trouver un espace où elles vont co-gérer avec les populations locales un périmètre maraîcher qui va être une source de révolu. Donc, il y a des politiques qui sont menées pour intégrer davantage des femmes parce que la FAP dans le monde rural est un acteur économique très important. Donc, ça, c'est par rapport à la question de genre. Merci. Par rapport à celle de façon générale, le Garci dont j'ai parlé tout à l'heure, les unités de Jeanne de Moli, elle n'existe pas qu'au Sénégal, elle existe dans le Sahel, c'est-à-dire on a une unité Garci au Sénégal, une unité Garci au Niger, il y en a au Tchad et il y en a également au Mali. Donc, ce sont des unités de Jeanne de Moli qui ont des compétences particulières dans le cadre de la lutte contre la criminalité transnationale organisée. Donc, elles sont formées pour cela, elles conduisent des patrouilles et des nomadisations, elles sont formées et équipées pour pouvoir prendre en compte toute la gamme de sectes de menaces liées à la criminalité transnationale organisée. Ça, c'est très intéressant. Je ne savais pas moi-même non plus qui est des Garci dans d'autres États. Ça, il y a. Il y a au Mali. OK. Et une autre question, une petite question qui a ressurgi pendant votre intervention. Il y a un collègue de la Mauritanie qui a observé aussi qu'il y a des commissions mixtes mauritano-sénégalaises qui font les patrouilles aussi, comme vous avez décrit, pour les autres pays frontalières. Si vous pouvez confirmer ou vous avez un commentaire sur ceci. J'en ai parlé rapidement. J'ai vu d'ailleurs la question. J'en ai parlé très rapidement. Quand je parlais du renforcement de la confiance entre les populations locales et les défenses et les sécurités, quand je parlais d'une plus grande présidente de l'État qui prend en compte les besoins des populations locales, sur le plan organisation et structure, j'ai parlé de la décentralisation, qui permet de créer des pôles de développement. effectivement, comme il l'a dit, chaque année, nous organisons des réunions de planification entre le Sénégal et la Mauritanie, le Sénégal et le Mali, pour définir un clan gruyé de patrouilles conjointes, donc de par et d'autres de la frontière. Donc, avec nos collègues de la montagne des portes de sécurité de la montagne de façon générale, l'armée, la gérimette, les oeufs et les Sénégalais, nous nous retrouvons et nous menons des patrouilles ensemble. Nous menons des patrouilles et d'abord, ça permet de raffirmer les relations entre les portes de sécurité de part et d'autre de la frontière. Ça permet également de marquer la présence de l'État dans ces zones et ça permet également de faire des faits du recueil de renseignement. Pendant ces opérations, de façon générale, les forces de sécurité font ce qu'on appelle dans l'armée, dans le chargé militaire, les activités civiles et militaires. Donc, il s'agit de donner, de réfectionner des salles de classe, de donner des produits pharmaceutiques donc à certains structures de santé et effectivement, cette coopération est dure et elle est très dynamique aussi bien entre le Sénégal et le Mali qu'avec le Sénégal et la Mauritaine. Aussi, un autre collègue qui a posé une question par rapport à l'absence de présence de l'État aux frontières. D'abord, l'État est présent aux frontières. D'abord, par les forces de défense et de sécurité. Suis-je dans le cas du Sénégal. Nous avions un concept de défense et de sécurité que nous avons jugé obsolète au début des années 2000 avec l'émergence de nouvelles menaces, avec les nouveaux paradigmes de menaces, ce qui a fait que nous avons inventé le système intégré de défense de l'avant du territoire. Donc, les unités qui étaient là pour faire, juste pour donner l'alarme, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, nous avons des unités robustes qui sont en mesure de pouvoir à faire face aux nouvelles menaces. Ça, c'est la présence des forces de défense et de sécurité de façon générale. Mais également, la présence de l'État. Parce que, comme il l'a dit, dans beaucoup de pays africains, il s'est avéré que le problème fondamental, c'est le problème de la populisation. Donc, les gens sont considérés comme étant des laissés pour contre. Et j'ai dit tout à l'heure que lors du dialogue qui a été organisé au Sénégal en 2016, il a été décidé la création du piment. Je ne vais pas aller dans les détails. Donc, il y avait une localité qui s'appelle Djakar-Génédje. Il y a des Sénégalais qui habitaient là. Quand on a vérifié le conseil Ranné-Côte, en fait, c'était un territoire guinéen. Donc, il fallait restituer le village au guinéen. Mais il fallait relocaliser les Sénégalais. Donc, il y a un village qui a été construit en un village très moderne avec toutes les commodités et qui a fait que même tous les autres villages environnants étaient un peu jaloux, disons. Et souhaiter également que ce niveau de développement, qu'ils attire ce niveau de développement, c'est ce qui a conduit à la création justement du piment, le programme de modernisation des accessoires. C'est-à-dire, tous les années, en liaison avec leur démembrement dans les régions, les autres administrations dans les régions, les gouvernements de cause, le piment définit ce qu'ils appellent le MAP, la matrice d'action prioritaire. Donc, ils ont refait les bons soins des populations frontalières. C'est une ambulance, c'est une salle de santé, c'est une brigade de gendarmerie, et ainsi de suite. Donc, c'est la matrice d'action prioritaire pour budgeter et mettre en ordre. Donc, voilà comment ça fonctionne. Et ça vient renforcer un peu l'extra de la décentralisation parce que l'acte 1, c'était en 1972 et le deuxième acte, c'était en 1996. Donc, l'APA réussit à combattre les inégalités qui existent entre le centre et la périphérie et l'acte 3 en renforçant ou bien en délégant d'autres compétences au territoire et avec la communisation intégrale et autres, ça permet au territoire de pouvoir sortir un peu l'acte 2. Merci beaucoup. Oui, en fait, et merci d'avoir répondu un peu à la question qui a été posée par notre collègue de Togo aussi à propos des zones où il n'y a pas beaucoup de présence étatique dans certains états qui fait profit au groupe armé. Alors? Donc, let me think we're over time. So, let me think nous sommes à court de temps. Nous allons remercier donc le Connellel à la retraite NDAI. Nous allons remercier le docteur Kohou qui nous ont parlé des parties différentes, des situations frontalières dans les parties différentes du continent, des succès, des réussites que nous avons eus dans la gestion des frontières depuis la dernière décennie, mais aussi les défis qui continuent, qui est un changement dans la façon de réfléchir, des paradigmes, de savoir comment on voit, on perçoit les communautés dans les zones frontalières. Et je pense que nous avons donc, nos intervenants nous ont parlé des nouvelles façons de penser pour réagir et riposter aux défis qui existent. c'est toutes les ressources très riches de résilience que peuvent fournir les communautés, les acteurs étatiques, les acteurs internationaux du secteur de la sécurité qui peuvent être mieux, dont on pourrait mieux bénéficier, les formations au Sénégal, les formations du docteur au Congo dans la région du Higad, nous avons parlé aussi des armées dans les États sahéliennes, une autre approche, et beaucoup de patrouilles conjointes, la coordination qui suit parfois les lignes culturelles, linguistiques qui transcendent les frontières étatiques qui ont été héritées du colonialisme en fait. comme les panellistes ont dit, c'est formidable sur cette journée de l'Afrique d'avoir une conversation pour des solutions créatives, de trouver les sources de résilience provenant des populations qui habitent ces zones frontalières et comment est-ce qu'on peut profiter et capter et renforcer ces résiliences. Merci de nous avoir rejoints la journée de l'Afrique pour soutenir la paix, la démocratie, l'union. Merci au colonel Nediary et au docteur merci à tous les participants qui nous ont rejoints depuis deux ans sur toutes les questions de la sécurité transfrontalière, la criminalité transnationale organisée, restez en contact avec nous sur tous ces sujets, faites-nous savoir comment nous pouvons amplifier le travail que les anciens du César continuent à œuvrer sur lesquels ils œuvrent. Vous pouvez toujours me joindre sur le site web du César, vous connaissez mon e-mail et nous sommes ravis de vous interconnecter et merci beaucoup au prochain webinaire, au revoir. Merci à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada